La poésie de Tzvetaïva Marina Tzvetaïva est une des poétesses de langues russes les plus originales du XXe siècle. Son œuvre fut rejetée par Staline et le régime soviétique. Sa réhabilitation littéraire commence dans les années 1960. La poésie de Tzvetaïva vient du plus profond de sa personnalité, de son excentricité et de son usage très précis de la langue. Son père, Ivan Tzvetaïva, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Moscou, fonde le musée Alexandre III. Sa mère, Maria Menv, est une pianiste qui a dû renoncer à une carrière de concertiste. Sa mère lui enseignait la musique dès le plus jeune âge. Après la mort de sa mère, Marina Tzvetaïva avait alors 14 ans. Les cours de musique ont cessé. Mais la mélodie est restée dans les poèmes que Tzvetaïva a commencé à écrire à l'âge de 6 ans, alors en russe, en allemand et en français. En 1910, Tzvetaïva publie à ses frais son premier recueil de poèmes, l'album du soir. À Coctebal, Marina rencontre Sergei Efron, le fils du nationaliste révolutionnaire Yacov Efron. Ils se marient en janvier 1902. La petite famille vit à Moscou. Sergei Efron se prépare à entrer à l'université. Marina Tzvetaïva écrit de la poésie. En 1917, Efron est mobilisé. Plus tard, il rejoint l'Iran des gardes blancs, quitte la Crimée avec les restes de l'armée blanche vaincue pour se rendre en Turquie, puis en Europe. Marina Tzvetaïva, son nouvel de son mari, est restée à Moscou avec ses deux filles, Ariadna et Irina. À Moscou, une terrible famine sévée. Marina Tzvetaïva fait un très lourd tribut à cette famille. Sa fille cadette Irina, née en 1917, meurt de faim au février 1920. Un an plus tard, elle apprend qu'Eifron est en ville. En mai 1922, le couple se rencontre à Berlin. Marina Tzvetaïva quitte son pays et vivra 17 ans d'exil. Au début des années 1920, Berlin est la mecque de l'édition pour l'immigration russe. En 1922-1923, Marina Tzvetaïva y a publié cinq livres. Sergei Eifron étudie à l'université de Prague. Tzvetaïva et sa fille vont suivre en Bohème. Dans l'immigration tchèque, Tzvetaïva entame une romance épistolaire avec Boris Pasternak qui dura près de 14 ans. En 1925, la famille Tzvetaïva-Eifron, déjà accompagnée de son fils Georges, s'installe à Paris. La capitale des Russes de l'étranger, leur réserve, a premier eu un accueil chaleureux. En 1928, elle publie à Paris un livre intitulé « Après la Russie, le dernier recueil de la poétesse » à avoir été publié de son livre. Elle traduit les œuvres de Pushkin en français. Mais les différences entre l'indépendante Marina Tzvetaïva et l'intelligentsia russes de la vieille école deviennent de plus en plus évidentes. Tzvetaïva est mise à la marque. La situation est aggravée par le fait que les émigrés regardent Sergeï-Eifron d'un mauvais œil. Il devient ouvertement partisan du bolchevisme. En 1932, Efron demande un passeport soviétique et il est recruté par le NKVD. Ariadne Efron est la première à partir pour Moscou en mars 1937. Diplômée de l'école supérieure du Louvre, historienne de l'art, elle est embauchée dans un magazine soviétique publié en français. A l'automne 1937, après avoir participé à l'élimination de l'agent soviétique, l'inverseur, Efron s'en fut à Moscou. Marina Tzvetaïva ne partageait pas l'enthousiasme et les espoirs de sa famille quant à un avenir heureux en Union soviétique. Pourtant, en juin 1939, elle rentre en URSS à son tour. Deux mois plus tard, Ariadne est arrêtée et un mois et demi plus tard, c'est au tour de Sergeï-Eifron. Pour Marina et Georges, 14 ans, commence le calvaire. Les portes se ferment. Efron est fusillé en 1941. Ariadne passe 8 ans en camp, puis 5 ans en exil. Le 8 août 1941, au plus fort de l'offensive nazie sur Moscou, Tzvetaïva et son fils sont évacués dans la Volga. Boris Pasternak vient les accueillir à la gare fluviale. Elle s'y retrouve seule et sans aucun soutien et se pend le 31 août 1941, après avoir essuyé des refus à ses démarches pour trouver du travail. Elle est enterrée au cimetière Petropavlovsk de Léla Bouya, mais l'emplacement exact de sa tombe reste inconnue. Dans ses notes de suicide, elle demande à s'occuper de son fils. Georgie-Eifron meurt au front en 1944. Marina Tzvetaïva est réhabilitée en 1955. Ariadne-Eifron a été réhabilitée en 1955. Après son retour d'exil, elle fait des traductions, prépare la publication des œuvres de sa mère et écrit des mémoires sur celle dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada